juste à dire alors salut les amis j'espère que vous portez bien j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va parler à nécessité du partage pourquoi est-ce qu'il est important de partager est ce que tu es ce que vous rendez compte les écoutures dit ce que tu as donné gratuitement tu dois aussi gratuitement n'est ce pas le truc c'est que un moment donné il est important d'apprendre à partager son savoir et à partager sa connaissance mais maintenant le truc c'est que bien évidemment ce qu'on a donné gratuitement on aussi partagé gratuitement mais un moment donné l'être humain est conditionnée là je parle de croissance personnelle il a dire souvent ce qui se passe c'est que il ya des êtres humains en fait quand on leur donne un savoir parfois gratuit ils ont tendance à négliger ça en fait parce que c'est gratuit c'est à dire ce qui se passe c'est qu'un stade on va se dire oh non bon c'est gratuit il n'a pas trop d'importants voilà tu vois un peu non mais quand quelqu'un paye pour quelque chose est ce que tu vois un peu il va partir du foyer et attention j'ai mis mon argent à l'intérieur c'est parce que j'ai mis mon argent à l'intérieur que non 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 ça peut pas je ne peux pas laisser ça tu vois un peu et mais moi j'ai envie de revenir sur la notion qui dit souvent que quand un vieux meurs bibliothèque qui brûle moi je pense qu'au bout d'un certain temps il faut il faut qu'on apprenne à sauver les bibliothèques faut plus que les bibliothèques brûlent il faut maintenant prendre à sauver les bibliothèques parce que ça n'a aucun sens que les autres ils sauvent leur bibliothèque et nous on continue à perdre nos bibliothèques pourquoi est-ce qu'on perd nos bibliothèques je vais expliquer ce pour moi alors on perd nos bibliothèques parce que ceux qui ont le savoir se taisent imaginez vous par exemple tu es tu es on va parler de façon métaphorique tu es un livre mais tu empêches les gens de te lire tu t'imagines ça chez une balaise encyclopédie mais tu empêches aux gens de te lire alors que parfois ce qui arrive souvent c'est que parfois les gars ils veulent lire la jeunesse peut lire mais toi tu n'ouvres pas ton livre tu ne t'ouvre pas en fait ce que toi tu fais c'est que tu te dis non moi je ne partage pas je laisse ton livre fermé du moins le livre que tu es tu te ferme en fait et après quand elle quand le camp par exemple la nature dame nature fini par ces raisons sur toi et que tu t'en vas on va dire non c'est une bibliothèque qui s'en est allé non mais le truc c'est que comment est ce qu'on fait pour sauver les bibliothèques que les bibliothèques elles mêmes d'abord au bout d'un certain temps ouvre les portes pour que les gens viennent lire les livres à l'intérieur et comment est ce qu'on fait ça c'est par la nécessité de partager son savoir tu sais au delà de tout ce qu'on a entré de dire que oui l'afrique a des retards etc 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 les occidentaux font n'importe quoi l'afrique mais l'une des raisons fondamentales aussi pourquoi est ce que l'afrique a ce mal à se développer c'est parce qu'il n'y a pas cette notion de partage ceux qui réussissent c'était ce je te prends un exemple c'est la dernière fois tellement a regardé une j'ai passé un an qui l'a on parlait de l'entrepreneur gabonais qui a car ici d'aller qui était milliardaire à l'époque aujourd'hui qu'est ce qui reconnaît est ce que tu vois un peu parce que ce qui se passe c'est quoi c'est à dire que les gens c'est qu'ils sont enfin moi je pense que la plupart du temps les gens sont tellement focalisés dans leur entreprise que parfois ils oublient cette nécessité là du partage c'est à dire on a du mal à penser à préparer la jeunesse alors que qu'est ce qui c'est à dire que qu'est ce qui détermine le fait que tu aies réussi dans la vie c'est en fonction des gens que tu as laissé qui continue ton nouveau mais on va on va rester dans le même religieux et quand jésus s'en va il a fait quoi il a préparé il a pour paris combien douze disciples tu vois que la religion nous enseigne même la nécessité du mentoris est ce que tu vois évidemment et quand tu partages on fait le fait de partager dans sa voie d'éternise au fait pourquoi ça décerné parce qu'après que tu sois partie les gens continuent de parler de toi les gens continuent d'appliquer ta notion ça fait que bien que tu sois parti tu es toujours là ils t'ont immortalisé et d'où la notion d'où le fait que tu as parlé que au lieu que les bibliothèques se brûlent on doit les sauver au fait et donc quand tu partages dans sa sauvée parce pourquoi parce que tu ne vas jamais partir et tu as bien fait des monstres fait que jésus est parti il a laissé les disciples il a laissé la parole c'est ce qui continue jusqu'aujourd'hui 2000 ans après pourquoi parce qu'il faut partager imagine toi il n'avait pas partagé la parole il avait il avait gardé ça pour lui je suis jésus je fais tout seul je n'ai pas besoin des gens et voici 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 est ce qu'on ne va pas parler de lui aujourd'hui non mais parce qu'il a partagé parce qu'il a à mentoriser si on peut dire ça comme ça il a pris des personnes qui l'a formé et qu'il a dit ensuite allez-y et faites de même c'est ça c'est au fait même c'est là la base au fait quand il dit allez-y et faites de même moi je pense que c'est peut-être ce qu'on manque aller et faire de même c'est à dire tu as reçu c'est vrai que certaines personnes vont dit bon moi personne ne m'a formé surtout en afrique ils vont dire même je me suis battu je n'ai pas eu vraiment des mentors je n'ai pas eu des personnes formées voilà pourquoi j'agis comme ça mais comme je le dis souvent est ce que tu obligé de faire subir les gens ce que tu as subi au fait c'est à dire tu peux être le premier d'une génération tu peux être le premier d'une multitude et voie voie le mentor une comme quelque chose de bénéfique pour toi c'est à dire après que je sois parti est ce que ma mort est la fin de ma vie est ce que ma mort est la fin de moi en fait est-ce qu'on va seulement à la terre a eu une personne au nom de je vais prendre mon prénom qui est après quand je meurs c'est fini quoi c'est à dire c'était seulement qui on ne se rappelle plus de lui non voie le mentor comme quelque chose qui va déterminer d'éterniser qui va faire en sorte que tu sois dans les mémoires des gens éternellement donc en fait c'est ça c'est à dire que c'est la raison pour laquelle chez nous dans notre communauté on ne célèbre pas les gens qui sont battus pour les vraies causes ce que tu vois on ne serait pas les pensées des gens c'est à dire qu'on voit la mort dans notre communauté comme étant la fête de toute chose alors que les autres on étudie les pensées par on va se dire que ok quand il a vécu il a il aimait toujours parler de ceci les métro pas et de cela on s'il n'a pas écrit les gens qui vont écrire pour lui m'a dit non on a pris un exemple c'est henry ford henry ford n'a pas écrit de livres on n'a pas écrit le livre mais on a retranscrit toutes ses pensées il n'a pas écrit des livres on a retranscrit ses pensées parce que c'était tellement un entrepreneur à succès que on a dit même s'il n'a pas eu le temps d'écrire on va écrire pour lui on va écrire pour lui jata et l'élément son succès tellement ça sa compréhension je vois bien donc à dire que il faudrait que nous notre communauté on arrête de penser que mon c'est la fin de toute chose non souvent la mort même permet de vraiment voir si ton message a été impactant parce que c'est après que tu ne sois plus là pas qu'on est jugé dans la vie des gens c'est la raison pour laquelle ça passe par quoi ça passe par le partage arrêtons de nous taire arrêtons de nous taire que ceux qui ont le parc que ceux qui ont le savoir partage il n'y a pas il n'y a pas une dire je suis timide non quand tu as le savoir il n'y a plus le temps pour la timidité c'est le diable qui veut te garder tu vois n'est pas que tu parles il n'y a plus le temps pour dire non je vais commencer je veux pas être ridicule devant les gens je ne sais pas ce que je vais dire je vais bégayer je vais non le plus important c'est que c'est pas une question de je parle bien je ne parle pas bien le plus important c'est de délivrer ton message parce que les gens en ont besoin les gens en ont besoin délivre ton message tu te rends compte on vient de faire des mois comme ça on vient de faire cet exercice là comme on a regardé comme est-ce que on peut rejasser les gens qui ont partagé leur savoir comment est-ce qu'on peut les retracer mais ce sont les choses qui doivent exister chez nous partager 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 tu as une connaissance ne te tais pas tu partages tu prends deux ou trois personnes que tu vas enseigner ta doctrine et c'est comme ça que tu vas voir que un moment donné la fête va se changer c'est vrai il ya beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler pour le moment mais contrôlons au moins ce qu'on peut qu'on peut aller c'est à dire le fait de par sa connaissance et chacun dans son domaine précis bien sûr bien sûr tu es bon en économie tu as tu as tu un savoir pointu en économie on partage ton savoir tu es bon en droit les autres sont les luttes en droit on ne comprenne pas le droit partage ton savoir les gens les gens du mal avait la comptabilité au roger master de waleveur en consignibilité on partage ton savoir il faut que ça change si on veut voir les choses changer en afrique mais le truc c'est que ce qu'on ne sait pas c'est que le changement ne se fera pas c'est à dire que c'est pas c'est pas c'est pas un coup de baguette magique qui va porter le changement c'est d'abord le fait que chacun individuellement va commencer à revoir son comportement sa façon de penser et va façon de penser ça en fait ça se fait dans un effort individuel mais qui a appelé à devenir collectif c'est d'abord une révolution individuelle moi je pense que ce que j'ai appris là j'ai envie de partager ça on veut bien évidemment il y aura il y aura les décourages et mondia machin tu veux monter quoi voilà les choses comme ceci qui m'ont arrivé ça ne manque pas mais moi j'avais une amie on est amie sur facebook on a fait le lycée ensemble et quand on s'entendait bien on s'entendait bien 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 on était cool mais non elle me souvient dans les réseaux sociaux tu vois bon mais à chaque fois que je faisais un live ou à chaque fois que j'ai fait une vidéo elle venait elle disait elle mettez les messages désagréables tu vois un peu en fait j'avais du mal à reconnaître la frangine qu'on met soit là on a grandi ensemble on a fait le lycée le collège ensemble mais c'est comment il ya la haine comme ça là quand je fais quand je partage mon savoir tu vois un peu on ne la commence à souvent mal voilà elle mettait des commentaires désagréables mais le truc c'est que pour ma propre croissance personnelle tu vois un peu bien mais ce que j'ai fait c'est que j'ai dû la bloquer parce que tu ne peux pas c'est à dire que je n'ai pas la peau d'il est avec parce que il ya déjà il ya déjà dit des batailles interne que tu dis avec toi même ce que tu vois pour que t'emmètes avant quand tu prends la peine de créer du contenu je mesure le fait que c'est déjà une peine que tu prends parce que c'est pas facile de le faire non mais tu décides quand même de le faire si tu sais que tu ne veux pas regarder pas star c'est tout mais tu ne peux pas venir j'ai envie de dire saboter mon travail c'est ma propriété intellectuelle il est mieux même tu vas dire non moi ça me regarde pas ça m'intéresse pas je passe les commentaires qu'elle mettait toujours non j'ai dû la bloquer parce que je partais des principes de notre elle commence à devenir nuisible c'était même pas une fois en passant était répétitif donc le truc c'est qu'à un moment donné il y aura toujours des personnes qui vont dans qui vont vouloir nous embrouiller en disant qu'est ce que tu fais là tu parles de quoi la machin machin tu n'as pas besoin de dire avec ces personnes là ce que toi tu as besoin c'est de te concentrer et quand quelqu'un nuisible tu sais le travail que tu as fait c'est tout donc les amis prenons tous conscience du fait que on a une connaissance que quelqu'un n'a pas quelque part et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on soit cette chaîne de partage là tu peux m'apporter un plus je peux t'apporter un plus ne soyons pas des personnes qui boquent la connaissance en étant avant avec la mentalité de rambo je veux être le seul qui a cette connaissance le premier l'audi alpha et omega voilà je prie vraiment dieu pour que ce message tombe chez quelqu'un qui a vraiment réussi en afrique a du succès donc si vous connaissez quelqu'un que vous pensez qu'il a à réussir bien qu'il ya même j'avais un ami qui disait un étincelle geste l'étincelle de réussite ça veut dire que c'est pas encore vraiment c'est juste l'étincelle quelqu'un que vous pensez qu'il a même l'étincelle de réussite mais que vous pensez qu'il est un peu égoïste vous pensez que il est un peu solo partager ça avec lui afin qu'il puisse savoir qu'il s'agit de lui et que peut-être pourquoi pas il avait besoin de ça pour commencer à partager et peut-être que vous qui avez partagé la vidéo avec lui vous serez l'un des grands bénéficiaires n'est ce pas de de ce partage de ce savoir donc hier on a vraiment besoin de partager notre connaissance à cause de ce que les bibliothèques ne font que ce brûle en afrique pendant que dans en occident en europe ça ne fait que grandir en fait et donc ça doit cesser mais la seule manière que ça cesse il faut les conserver parce que tant qu'on ne fait que brûler une bibliothèque elle ne peut pas grandir et diminue la seule manière de voir une bibliothèque grandir c'est d'ajouter des livres et non les brûler donc on a besoin de commencer à mettre un livre un livre à la fois un livre à la fois un livre à la fois et cela passe par le partage donc nous sommes au terme de notre live nocturne encore ce soir j'espère que vous avez été défié laisser un commentaire partagé surtout identifier un riche rambo c'est à dire riche qui va sur l'eau sur lui même seul et même dieu quand il a créé l'homme il a dit que c'est pas bon que l'homme soit seul il a créé m pour que elle puisse l'aider et qu'ils puissent aller ensemble partager le savoir il faut partager le savoir tu as un mot de fin ben écoutez le seul mot de fin c'est c'est toujours un plaisir de parler avec vous de vous voilà apporter de la valeur dans vos vies et vous aussi vous apprêtez la valeur dans la nôtre donc abonnez vous à la chaîne partagez la vidéo autour de vous laisser un like laisser un commentaire et sur ce on se reparle d'ici là à la grâce de dieu à plus